Peu d'hommes pour y supporter pendant 5 minutes, l'observation d'un animal se débattant avec un membre déchiqueté ou écrasé. Charles Darwin. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo débunkage pour réfuter la méthodologie fallacieuse d'un vidéaste du nom de mouton lucide dans une de ses vidéos. Aujourd'hui, mon débunkage a réellement vieilli et manque clairement de précision sur certains aspects. Ainsi, j'ai décidé de le refaire avec les clarifications nécessaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à mouton lucide. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la définition qu'il donne à sa chaîne. Chaîne conçue pour donner à réfléchir et faire prendre conscience de certains concepts sociologiques, écologiques et philosophiques dans le but de contribuer à l'émancipation, à l'évolution des consciences et lutter contre les préjugés et les mauvaises intuitions. Jusque là, tout paraît rose. Il n'y a rien de problématique, me direz-vous. Cependant, ce n'est pas vrai. J'ai découvert il y a quelques mois sa vidéo sur la viande et l'origine supposée végétalienne de l'homme sorti le 8 avril 2016. Comme l'intro vous le fait savoir, il commence par une citation de Darwin himself. Quoi de mieux pour attirer mon attention ? Bon, cette citation me force à entrer dans le vif du sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'origine, l'homme était végétalien. Très bien, j'écoute vos arguments avec impatience. Mais juste une question. Quand vous dites l'homme, vous parlez de quoi exactement ? Votre espèce ou les hominidés en général ? Bon, on va dire que vous parlez d'hominidés. Mais faites très attention, parce que ce genre d'imprécision peuvent porter à confusion et c'est franchement à éviter. Si, si. Je vous rappelle que l'homme descend du singe. Et que le singe ne mange pas de viande. Non, Dieu ! Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Non ! Non ! Cette idée que l'homme descend du singe est en réalité une idée reçue et n'a aucune valeur scientifique. C'est un raccourci vraiment colossal. Tout d'abord, ça présuppose que le singe ait disparu et que l'homme est exclu de ce groupe, comme un petit-fils descendrait de sa grand-mère. Or, les singes n'ont pas disparu et nous faisons partie intégrante de ce groupe. Par ailleurs, ça véhicule l'image de la marche vers le progrès que vous pouvez voir juste ici et qui n'a aucune valeur scientifique pour la simple et bonne raison qu'elle représente l'évolution de l'homme comme linéaire. Et l'évolution en général, par ailleurs. C'est notamment à cause de ce genre d'idées reçues que les anti-évolutionnistes nous bassinent toute la journée avec cette histoire de chien non manquant. Argument invalide pour réfuter la théorie de l'évolution. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous encourage à visionner. Le lien est en description. Bref, si vous fondez une bonne partie de votre argumentaire sur une idée reçue, je sens qu'on va passer un très mauvais moment. Attends, Giganto, il a fait une annotation pour se corriger. Bon, au moins, on peut saluer le fait que vous avez mis une annotation pour vous corriger. En revanche, quelque chose qui me déçoit avec cette correction, c'est qu'elle est tout particulièrement tardive par rapport à mon débunkage. Que vous avez vu le jour de sa sortie ? Ah oui, et certains primates consomment de la viande, comme le chimpanzé, qui se nourrit parfois d'autres petits primates comme le colob. On continue. Les australopithèques mangeaient principalement des tubercules, des racines, des feuilles, des plantes, des baies, des graines, des fruits, etc. Déjà, on ne sait pas si les australopithèques figurent bien parmi nos ancêtres. Donc, côté argumentaire, se ramener aux australopithèques, j'ai vu mieux. Et ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien parce que les australopithèques ne sont même pas classés dans notre genre. Et il est normal qu'il existe des différences de régimes alimentaires chez deux gens apparentés. Surtout si ces deux genres ont 5 millions d'années d'écart entre eux. Bref, poursuivons. Nos dents, notre appareil digestif ou notre instinct sont restés les mêmes. Il suffit de voir nos dents pour se rendre compte qu'on n'a pas la dentition d'un omnivore et encore moins d'un carnivore. Notre bouche est petite. Nos mâchoires et dentitions sont faites pour broyer et mastiquer et non déchirer et avaler. Nos canines et incisives sont faites pour manger des fruits durs, comme des pommes. Et notre salive contient des enzymes digestives qui indiquent qu'on est supposé manger des tonnes de glucides. Seriez-vous en train de nier l'influence de la consommation de viande cuite sur notre évolution ? Parce que la viande cuite a joué un rôle important dans l'évolution de nos dents. Une étude suggère notamment que cette consommation aurait eu une influence cruciale dans l'évolution de notre cerveau. Le lien est en description. Effectivement, la viande s'est mise à prendre de plus en plus d'importance dans le régime alimentaire de certains hominidés préhistoriques. Cela explique pourquoi nos dents ne ressemblent apparemment pas à celles d'un omnivore. Mais en fait non. Les dents des omnivores peuvent être plates, comme chez les herbivores, et pointues, comme celles des carnivores. Mauvais argument. Notre estomac trop petit et nos intestins trop longs ne sont pas du tout adaptés à digérer de la viande. Bah si, est-ce que je sache. Sinon vous ne pourriez pas le faire régulièrement comme le font beaucoup d'êtres humains. Mais bon, ça ce n'est pas mon sujet de prédilection. Ainsi, je vous encourage, chers spectateurs, à nous faire part de vos connaissances en commentaire. Et par ailleurs, permettez-moi d'émettre une hypothèse qui me semble bien plus recevable que votre affirmation. Notre estomac ou intestin ne sont pas adaptés à une alimentation 100% carnée, mais peut-être à une alimentation omnivore. Ça nous explique pourquoi on peut digérer de la viande, même si ce n'est pas obligatoire. Je rappelle que je suis végétarien. Enfin, il s'agit uniquement de mon hypothèse, et ça reste à vérifier. Donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Autre point hyper important, vous dites que... Si on avait un instinct de carnivore ou d'omnivore, on devrait saliver à la vue d'un lapin vivant, et avoir envie de croquer dedans et de le manger, pendant qu'il gémit, encore chaud et agonisant, en ne laissant que les os. On ne peut pas. On ne supporterait pas. Notre instinct nous pousse plutôt à jouer avec lui, et à croquer dans une banane. Non, sans déconner, on sait tous que c'est impossible. Primo, votre lapin, vous ne le mangez pas comme ça. Tout cru, vous l'achetez sûrement dans un magasin. Ma petite nièce, pour son anniversaire, elle voulait un lapin. Mais si vous n'aviez absolument rien à manger, et que vous étiez dans une situation de survie... Je lui ai fait plaisir, je lui ai servi à la moutarde. Une situation dans laquelle serait un prédateur, et dans laquelle nos ancêtres ont été durant la majorité du temps. Une situation dans laquelle serait un prédateur cherchant à se nourrir. Je doute très fortement que le lapin fasse l'enfeu. Vous n'êtes pas dans une situation où vous devez manger le lapin pour votre survie. Argument irrecevable. Secondo, tout dépend des cultures. Dans certaines cultures, un lapin ou un autre animal comme ça, c'est une source de nourriture supplémentaire. Donc pourquoi s'en priver ? Pour une cause qui n'a pas de valeur aux yeux de ces cultures ? Ces cultures-là ne sont pas moins humaines que vous, mouton lucide. Non ? Tertio, êtes-vous en train de démontrer l'origine végétalienne de l'homme par un appel à la pitié ? Petit exemple, tu vois ce lapin ? Oui. Il est trop mignon, non ? Il est trop mignon. Tu ne veux pas tuer ce pauvre lapin en lui écrasant la tête, en lui broyant la gorge et en le déchiquetant en morceaux comme un tyrannosaure sur... Non ! Tu préfères lui faire des câlins ? Oui ! Donc ton espèce n'est ni omnivore, ni carnivore. Tu es herbivore. Top logique. Meilleure démonstration de tous les temps. Parier sur le comportement du spectateur, comportement qui varie selon les individus, dans une situation donnée. Pour démontrer une origine alimentaire à toute une espèce, franchement bravo. Franchement bravo. Ça n'a strictement rien de scientifique. Et ça ne permet pas de prouver une origine végétalienne à l'homme. Oh c'est ballot, hein ? C'est ballot. Sans parler de nos autres organes, comme notre foie, qui n'est pas conçu pour éliminer les toxines de la viande. Et notre vision, notre odorat, nos jambes et nos mains sans griffes, qui ne sont pas prévues pour pister et traquer une proie. Pour le foie, dites-moi ce que vous en savez en commentaire. Pour la vision, on a les yeux de face, comme beaucoup de prédateurs, dont notamment les grands félins, ou encore les loups. Et en parlant de loups, notre odorat est largement comblé par la domestication de ces animaux, très efficace en ce qui concerne la chasse. Ainsi, notre arme est ici notre cerveau, qui nous a notamment permis de domestiquer d'autres espèces et de créer ce qu'on appelle des outils. Le moyen qui nous a permis de provoquer la disparition de pas mal d'autres espèces. D'ailleurs, l'homme a une capacité fascinante. Sa grande endurance et sa capacité à parcourir de très longues distances, utile pour traquer des troupeaux d'animaux en migration. Et puis, juste pour info, les ongles, c'est des griffes. Bref, il faut se rendre à l'évidence, l'anatomie et l'intuition de l'humain sont à 100% celles d'un végétalien. Peut-être, mais pour le moment, votre démonstration ne prouve rien. On n'est pas fait pour tuer. Faux ! Faux ! Tellement faux ! Déjà, vous faites de la téléologie, du grec « télos », qui signifie « but » ou « finalité », ainsi que de « logos », qui signifie « discours ». Donc, la téléologie, c'est le discours des buts. Cela implique une intention derrière, donc un créateur, en attribuant une fonction à une espèce. Comme si une espèce était faite pour tuer ou pas, ou comme si la nature attribuait des fonctions, comme ça, à différentes espèces. Et ce créateur, ou du moins ses intentions que vous prêtez involontairement à la nature, vu que vous êtes sur le domaine de la science, vous allez devoir prouver son existence, ou du moins l'existence d'une nature avec des intentions, si vous énoncez vos phrases de cette façon. Voilà pourquoi il faut éviter le biais téléologique, présent à cause de votre formulation maladroite. Ensuite, ça veut dire quoi ? On n'est pas fait pour tuer. Techniquement, on tue des milliers d'êtres vivants tous les jours, volontairement ou pas. Notre système immunitaire, par exemple, nous défend contre plein de bactéries. Par ailleurs, en consommant de la viande, mouton lucide, vous continuez de tuer des animaux. Car je sais, selon votre dernière FAQ, que vous consommez encore de la viande. Ensuite, dire ça, c'est mettre sous silence pas mal de meurtres commis chaque jour. Bref, encore une fois, l'argumentaire ne tient pas. Poursuivons. J'ai uniquement réalisé cet épisode pour vous éclairer honnêtement sur la véritable nature des primates que nous sommes. Chacun mange ce qu'il veut. Mais soyez conscient de ça. Restez lucides. En particulier vous, à qui cette vidéo est adressée. Votre public est trop large pour que vous mentiez ainsi. Et votre démonstration ne tient pas une seconde. Bref, on va passer aux deux questions de la vidéo. Histoire d'empêcher les fans de moutons lucides de faire des hommes de paille en m'attaquant sur ce que je n'ai pas dit. Est-ce que tu t'opposes au régime végétalien ? Non, c'est un régime que j'approuve entièrement. Par ailleurs, je ne consomme pas de viande. Et je fais de mon mieux pour agir contre la maltraitance animale. Mouton lucide, il ne fait pas le scientifique. Il veut juste chercher à faire réfléchir. Alors pourquoi est-ce que tu l'attaques ? C'est faux. Il fait des affirmations tout au long de sa vidéo. Et cherche à démontrer quelque chose par de mauvais arguments. Et je rappelle que les différentes choses qu'il aborde dans cette vidéo sont parfaitement scientifiques. Tout ce qui concerne les dents, le foie, l'anatomie de l'homme, l'évolution de l'homme. Invité à faire réfléchir, vous savez, c'est possible sans désinformation. Et ce n'est pas une excuse. Par ailleurs, côté remise en question, Mouton lucide est au plus bas. Je ne fonte pas cette affirmation sur rien. Regardez cette vidéo s'il vous plaît. Pour terminer cette réalisation vidéographique, je vais reprendre les mots que j'ai utilisés il y a bientôt un an. Pour conclure cet épisode, je me permets de reprendre les dires d'un ami à moi dont je ne citerai pas le nom pour préserver son anonymat qui résume parfaitement le fond de ma pensée. C'est que ce n'est pas parce qu'on défend une cause noble, en l'occurrence ici le végétalisme, qui vise quand même à lutter contre le spécisme et à foutre la paix à d'autres créatures conscientes, qu'on peut le faire avec des arguments moisis et de la désinformation. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, mais il faut le faire pour des bonnes raisons, pas pour des raisons mensongères. L'éventuelle justesse d'une cause ne vous permet pas de la défendre avec des moyens malhonnêtes. Et surtout, restez lucide. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Surtout à tous ceux qui ont vu la première version, n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré en commentaire, ça m'intéresse. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt